Je vais toujours étudier le livre de l'Apocalypse. Merci Père. Je vais terminer aujourd'hui les sept églises. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Je vous demande attention à ce qu'il vous fait aujourd'hui. Nous voulons expliquer l'année dernière. Il y a un an passé. Amen. Nous voulons expliquer les sept églises. Amen. Aujourd'hui, ce qu'il vous fait, nous terminerons le sujet de cette église. À partir de la semaine prochaine, nous vous rendons un peu plus profond. Et nous voulons aussi direz-vous qu'il nous part pour presser, pour expliquer nous. Nous voulons l'étendre. Si vous dites pas, si vous dites pas, si vous voulez. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons ouvrir la Bible. Et là, il n'y a pas un petit diazote qui ne peut plus ça aujourd'hui. Mais nous voulons beaucoup de l'attention. Et moi, personnellement, nous voulons beaucoup l'aide du Saint. Et nous voulons être capables pour ça. Amen. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, verset 14, nous faisons la lecture. Et puis, nous voulons lire. Et puis, nous voulons prier. Et puis, nous voulons expliquer. Amen. Le verset 15, 3, 15. L'étudiant, nous voulons expliquer ça à tous. Amen. Apocalypse 3, le verset 15. Tu as bien dit? Amen. Ok. Je connais tes oeuvres. Moi, on vit aujourd'hui, lire ça ensemble avec moi. Comprends-moi bien qu'il a la Bible à dire. Je connais tes oeuvres. Tu n'es ni froid, ni bouillant. Si seulement tu étais froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. Et parce que, pardon, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, aveugle, et nous dis à Dieu, merci pour ce parlement. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, me louez-toi, papa. Me conduis-toi de la grâce. Et me demande-toi, Seigneur, de faire pas pour l'Église, qu'on ne comprend sa parole là. Seigneur, de cette parole, plus profonde, mais Seigneur, Saint-Esprit, me demande-toi, Seigneur, de guide-toi, que tu aides sa parole là. Vous êtes capable, comprenez sa parole là. Lord, right now, vous voulez lier dans le monde spirituel, manesprit, l'oudeur, manesprit, Seigneur, de que vous reprées, manesistage. Et me demande-toi, Seigneur, de que le peuple capable ait d'enseigner selon ta volonté dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Je gagne de place. Tout ce que vous avez là, d'ailleurs, tu es béni. tu es béni. Eh bien, suivez-moi, pour voir doucement, doucement, l'eau là. Ce qui ne comprend pas, les autres noms et mon corps expliquent. Amen. Regarde ce que la Bible dit. Beaucoup de fois, nous m'entendons à dire comme ça. Je préfère cette semaine dernière ce lit, parce qu'il prend l'état pour expliquer. OK. Il y a la Bible qui dit. La Bible dit comme cela, à cause de celle qui Dieu vous vomite. Il dit, comprends-moi bien, il y a la Bible qui dit. Il y a des fois, il y a des fois, il y a beaucoup de choses dans nos vies pour qu'il a ouvert nos pensées. Beaucoup de fois, on prend une portion de l'écriture, on ne parle pas de la lit comme ça. Il y a des fois, on interpréter. Mais regarde, beaucoup de fois, nous nous l'entendons. Écoute-moi bien, mon cœur a fait un affaire franc avec vous. Je vous promets un affaire au nom de Jésus-Christ. Cette connaissance qu'il a gagnée, ne parle pas de clôt de renouer avec les autres. Comprends-moi bien. Ne parle pas de clôt de renouer avec les autres. Si maintenant, il dit de l'ignorance, il ne parle pas de clôt de renouer avec les autres. Dieu conseille, il ne parle pas de clôt de privilège, pour qu'ils aurent de l'ignorance. Mais il y a Dieu qui est enceinte d'eux. Mais si Dieu vous permet d'un jour pour ouvrir ce pensée. Mais après ça, purement, après ça, l'orgueil manque de l'humilité. Et on n'est pas partout dans le monde. On n'est pas trop près. Il ne faut pas nous faire comme ça. Si un jour nous trouvons un dîme, on va prendre l'exemple pour ouvrir en cinq autres, et une fois arrive un jour qu'il n'est capable d'être serviteur à bondir dans son humilité ni de mal interpréter des affaires. Pas ça veut dire qu'il y a une fête qui est réelle. Non, non, non. Arrouvez ça. Vous êtes fait comprendre qu'on peut ouvrir l'humilité. Il y a besoin tout le temps dans l'humilité. Beaucoup disent qu'il y a une école biblique pour qu'il y ait une plus belle que les autres. Comment s'il y a un autre travail ? Non, non, non. L'œuvre de Dieu n'est pas mort comme ça. Quelle est Jésus-Christ qui dit ? Jésus-Christ dit comme cela. Si ton vie monte là-haut il s'est évité et te proussé. Jésus il tient sur l'âge il tient sur l'âge il tient sur l'âge il tient dans toutes les connaissances le Dieu des cieux il contenia toutes les connaissances de la science sur la tête mais disant qu'il y a une grande loi avec cette intention parce qu'il y a un contexte pour le chien de tout cas je comprends ? C'est-à-dire que tout le temps même le gain de connaissances le tout le temps c'est quelqu'un de qu'il tient de qu'il tient avec l'amour mais c'est pas Dieu pour vous autres qui nous tient de grâce qu'ils ont pu apprendre quelque chose c'est de la grâce moi-même je vais être fort avec Dieu c'est que Dieu il me donne je ne vais pas attacher mon estomac parce qu'il n'y a pas donné il n'y a pas attiré Dieu ça moi je dis à Dieu merci c'est une grâce une grâce avec un g capital je ne vais pas mériter ça mais Dieu il me permet qu'il nous a réunissé vous êtes pour quoi moi ? qu'il nous a tout un ensemble de l'humilité je vais faire les autres membres de l'église je n'ai pas pas compris mais avec l'amour et la simplicité je n'ai pas d'esprit mais je ne vais pas dire que je n'ai pas de l'humilité que je n'ai pas de l'humilité ok ? tout le même dans le monde je fais que je n'ai un frère il y a un un petit il va dire à mon frère est-ce qu'il comprend ce qu'il peut faire avec ce qu'il peut faire et ce qu'il peut faire et que je n'ai pas je dis à une autre chose si je dis à une autre chose vous débalancez les caravages les caravages dans l'église vous allez faire pour vivre ou car avec le temps tu dis bon tu dis bon Dieu c'est mon devoir c'est mon devoir c'est mon devoir pour prier au Seigneur pour vivre son intelligence c'est mon devoir vous allez comprendre moi c'est mon devoir c'est mon sein c'est mon devoir c'est mon devoir c'est mon devoir au nom de Jésus mais qu'il est tout le temps présent en sain tout le temps même je suis là beaucoup de fois nous interprètes nous disons beaucoup de fois on a beaucoup de fois de nous penser nous dire moi Dieu vous vomine nous après nous froid ça nous tienne vous entendez ? il y a beaucoup de mal qui tueur il faut nous rendre profond dans l'église qui lui peut redire ok intimement mais c'est mon aujourd'hui mon fils l'église l'église beaucoup de fois quand nous gagne nous disait qu'on connait la Bible pour nous pour comprendre plusieurs exemples vous ne connaissez pas un dix monde des centaines qui tient trois manches qui tient à visiter Jésus quand il est petit tu es d'accord avec ça ? mais à quel moment la Bible tient trois manches ? nous 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 versons le livre de Matthieu chapitre 4 Matthieu chapitre 2 vous 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 voyez lorsque nous je dis à partir d'aujourd'hui tout le monde qui l'a mon saint jeute aujourd'hui il est obligatoire au moins je ne lisais trente minutes de la parole plus. Ceux qui sont capables de lire. Ceux qui sont capables de lire. Vous comprenez-moi? Il y a pour autant ça, parce que Jésus-Christ est prêt de vous retrouver. Il y a pour autant qu'il nous capables de connaître nous-mêmes, qui nous bénir, qui par rapport. Pour prendre l'exemple que Dieu nous capables de comprendre. Qui dit à nous qu'il le parlait en envie du Saint-Esprit? Parce qu'il n'écrit dans la parole. Il n'écrit qu'au jour de la mort de Dieu. Il dit à mon Dieu, je n'ai pas un nouveau langage. Le livre de Jérôme chapitre 2 dit, de le dernier temps, vous déversez mon esprit sur toute chère. Dieu finit écrire. Vous comprenez-moi? Mais ouvert pour mon perspiction. Le livre de Matthieu chapitre 2. Jésus était né à Bethléem, en Judée, au temps du roi l'Hérault et des mages, des mages d'Orient à l'ouvert Jérusalem. Il n'est pas dit à Troie. Vous comprenez-moi? Des mages. Il dit qu'il n'a pas beaucoup, mais ce qui fait beaucoup du monde, c'est le roi. Je vous explique ce. Nous faisons ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, ce qui, c'est qu'on comprenez-moi. Tout le temps, entre les enfants mondiaux, nous faisons « Think outside the box ». Tout le temps, nous faisons penser en des autres. Nous restons sur la doctrine, mais seulement nous faisons un petit peu plus ouverts pour recevoir. Je te rappelle quand tu fais comment ça coulant, tu dis à moi, nous faisons une fluidité. Nous faisons d'accepter mal quitte chose. Et dans le point de qu'on a enseigné un peu, Dieu donnait notre révélation. Pas ça veut dire qu'il nous l'enseigne, il parle, non, non, non. Dieu continue en sérieux. Nous faisons qu'on nous pensez ouvert. Vous êtes là même? Oui. Oh, vous allez continuer à venir avec moi? Vous avez suivi moi, hein? Oui. Maintenant, il y a une autre quitte chose pour vous porter à ça avec vous, pour ce qu'on comprend qui fait. Beaucoup parmi nous, nous Jésus qui a gagné 39 coups de feu. Quand je dis petit petit, je dis ça. Jésus a gagné 39 coups de feu et Jésus quand il a gagné 39 coups de feu, il n'a pas 39 maladies capitales qu'il y a. Mais dans la Bible, il parle qu'il écrit ça. Jésus, il parle qu'il a gagné 39 coups de feu, c'était Paul qui a gagné 39 coups de feu à 5 fois. Vous entendez? Qui fait le pédiat? Ça fait ouvert votre pensée. Je vous explique ça. Nous vous trouvez. Nous venons de la Bible. Nous venons de la Bible. Dans le livre de 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11, 24. 2 Corinthiens 11, 24. Amen. Jésus parle qu'il n'a gagné 39 coups de feu et qu'on ne fait plus qu'il a gagné plus que ça. Parce qu'il part à où est-il un juif? Nulier. Le livre de 2 Corinthiens chapitre 11, verset 24. 5 fois j'ai reçu des juifs 40 coups moins 1, 40 coups moins 1, c'est combien? 33. C'est Paul qui nous dit ça. Ok? Suive-moi. Maintenant si je ne ternis pas de blâme, je ne vais pas payer de blâme personnelle. Je ne vais pas payer de personnelle. Mais nous nous avons grandi. Quand nous grandit et il y a des fois si un jour il y a un dimonti ou un homme de Dieu il dit ça, pas bien casse la tête, Dieu prie pour lui, pour qui Dieu est capable vous avez compris moi qui fait mauvais des autres, dans l'amour mauvais des autres ok maintenant c'est Paul qui a tenté le coup de fouet ok, qui fait Paul qui a tenté le coup de fouet, nous venons dans le livre de Détéronome le chapitre 25 le verset 2, Détéronome le commencement de la sa parole, je ne peux pas dire plus doucement, vous êtes capable, suis-moi Détéronome le chapitre 25 le verset 2, vous avez gagné ? vous avez gagné le diamant après, vous voyez, il dit, si le coupable mérite d'être battu, le juge le fera étendre par terre, frapper en sa présence d'un nombre de goûts proportionné à sa culpabilité, il ne lui fera pas donner plus de 40 de peur que si l'on continue à le frapper en allant beaucoup au-delà, ton frère ne soit abîmé par des yeux, ton frère sera humilier, ton frère, suivant, ce qui fait que tu peux battre 40 coups de fouet, c'est les juifs qui battent Paul, mais c'est les romains qui battent Jésus-Christ, si Jésus-Christ a 39 coups de fouet, ça a montré dans la Bible qu'il a un film humilié, c'est-à-dire qu'il se sacrifice finalement, parce que le livre d'Esaïe 52-53, m'en a dit avec moi, l'Esaïe dit avec moi, m'en parlez trop, m'en m'en capte contre, m'en m'en dise, le livre de Somme dit comme cela, m'en vient d'humilier, le livre d'Esaïe 53 dit avec moi, frapper l'humilité du monde, c'est-à-dire que l'humiliation du monde vient de l'eau, il vient de prendre le fort de l'humanité, c'est-à-dire que si Jésus-Christ a 30 coups de fouet, c'est-à-dire que Jésus-Christ a 30 coups de fouet, c'est-à-dire qu'il se sacrifice en vain, parce que Jésus-Christ a pris le péché, nous malprouté, nous mette-le au livre, je peux comprendre moi, mais je veux dire doucement, ce qui ne comprend pas, je veux dire, je veux expliquer, je peux comprendre moi, c'est Paul qui a pris un nom, Jésus a pris un nom qui se lécon fait déchirer bout de bout, et Dieu ne va pas lui permettre de nous connaître ce nom, je ne peux expliquer tout ce qui fait, je ne peux expliquer tout ce qui fait, je ne peux expliquer tout ce qui fait dans le passé, si je connais qui est où Jésus-Christ, je prends l'exemple, si Jésus-Christ qui naît le 15 septembre, si nous gagnons des enfants de 15 septembre, un petit zésine naît pour moi, nous associer tout ce qui t'ose, c'est ce qu'à l'air, moi-même, je ne connais exactement que Jésus-Christ, je connais à Gogota, moi-même, je n'ai pas de filtrouvé, Dieu ne permet pas de filtrouvé, Dieu ne permet pas de filtrouvé, parce qu'il cite ça, il permet, moi-même, si j'ai trouvé dans l'église, je connais qui n'est arrivé, la place que Jean-Philippe, moi-même, tu montres les autres ça à commencement, Jean-Philippe écrit ça, 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 le livre d'Apocalypse, maintenant il met un petit lacrois, maintenant il commence à prier, maintenant il appelle ça le lieu du Saint-Jean, l'homme, il a sa problème là, si Jésus-Christ, tu gagnes 39 coups de fouet ou 40 ou 45, nous donne le nombre exact, et il dit, moi, tu peux prendre une fouet, tu pourrais te lire, allez, moi-même, je me justifie, moi, 45 coups de fouet, là-bas, ça, tu pourrais une partie d'idolâtrie, à cause de ce que Dieu a mis, personne ne connaît pas exactement qui est où Jésus-Christ, mais, pas vous connaît exactement que Dieu a mis, et non, il se spécifie, qui Dieu va permettre, ce qu'a dit, maintenant, quand on trouve l'âge de l'Alliance, qui fait Dieu va permettre ça, Dieu va permettre ça arriver, pour ne pas faire mal culte par rapport à ça. Vous êtes, moi, qui m'opérose à Dieu? Ok? Vous avez l'information, Jésus-Christ pas mené les 24 sur les 25, les armes, les anciens, les autres, ça prend le monde de les armes. Ok? Maintenant, qui m'opérose à Dieu? Frère, moi, je vous explique, je t'en avais, comprenez-moi bien maintenant, et là, beaucoup de ma interprétation de la parole, vous interprétez-vous bien comment, je t'en avais, vous t'en avais? L'Indien, comme ça, qui dit, c'est ce que j'ai 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 dit, mais qui lui peut redire par rapport à ça? Il dit, si tu te tièdes, je vomis-toi, si tu te bouillantes, je fais avec toi, si tu te frais, je fais avec moi. Mais Dieu lui peut redire, et c'est tout d'accord, nous fait que l'il a dit là, nous ne sommes pas capables d'associer ça à ça, avec mon relâchement que mon frère avec mon séril, c'est-à-dire, si mon bouillant, mon frère et mon séril, c'est-à-dire, bon, Dieu compte en moi. Mais si mon frère dit, mon frère, mon frère, mon frère, il dit, bon, non, 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 non. Il y a une petite chose qui est spécifique là-là. Pour ne pas comprendre sa petite chose spécifique là, nous devons comprendre l'histoire complète de la création jusqu'à l'enlèvement. Il y a un peuple qui nous appelle le peuple juif. Et ce peuple-là, il y a aussi un grand baleur d'Ivan-Digé-Bondier. Dans le livre, nous vous référez à ça après, mais il y a deux chapitres qui commencent de ça. Le livre d'Apocalypse, chapitre 7, et le livre d'Apocalypse, chapitre 14, c'est qu'il va prendre l'autre écrit quand vous êtes dans la carte de la carrière. Il parle de 144 000 élus qui Dieu vous gardent. Maintenant, comprenez-moi bien l'affaire. Gardent vous dire que vous pouvez garder vos pensées fluides. Ok? Vous pouvez porter ça avec vous autres à ce qu'il y a là. Vous pouvez garder vos pensées fluides parce que, pour moi, si demain dans les autres révélations qui Dieu vous donne, vous êtes capables, auparavant, prend-lis. Parce que ça veut dire qu'il ferait un vignetaire qu'on est en 2018 possible pour une enlèvement. Tout le monde a l'été, frère, vignet, 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 vignet. Vous êtes capables, vous êtes capables, vous êtes capables de penser fluides? Oui. Ok. Maintenant, suivez-moi. Bon, vous êtes capables et non, vous expliquez-vous tout. Qui est arrivé, qui lui peut dire avec la froideur? La froideur, c'est l'irréprésent, vous expliquez-vous? Et là, il y a un pays qui nous appelle Israël. A cause à qu'il n'y a pas d'hier une médecin partout d'Israël, parce qu'il nous pout Israël. C'est le pays de Dieu. Et Dieu vient de dire, le livre de Joël, chapitre 3, il dit comme cela. Si quelqu'un pour lui, contre ce pays-là, il a néanti toutes les nations qui voulaient prendre ce pays-là. Il a pris plusieurs nations. Nous avons une Babylone qui est lève contre le peuple d'Israël. Ils ont disparu. Nous avons le pays de nos Romains. Les Romains n'ont pas le temps d'hier. L'Angleterre, quand nous avons fait un génocide. Il y a un juif qui est dans l'Angleterre. L'Angleterre, il dit comme cela. Il n'y a pas d'un juif qui est dans le pays. L'Angleterre, à partir de ces jours-là. Il n'y a pas d'un juif. 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 Tout quelqu'un qui lève contre le pays d'Israël, il est frappé de Dieu. Ça, je disais que je comprends cela. Parce que pourquoi? Qui fait l'Israël? C'est Dieu sur la gloire. Dieu son fils qui n'apparaît en Israël. Il n'y a pas d'un juif qui est dans l'Angleterre. Il n'y a pas d'un juif qui est dans l'Angleterre. Il n'y a pas d'un juif qui est dans l'Angleterre. Il choisit un homme. Il a une famille. Il a une famille. Il a une nation. Il touche le monde entier à travers l'Angleterre. Mais ce pays qu'appelle Israël, dans le dernier temps de l'Apocalypse, il a un grand rôle pour ce pays d'Israël. Il y a des choses qui sont arrivées. Quand ils disent que si tu te tiènes, je peux vomiter. Si tu es froid, je peux garder. Si tu es bouillant, je peux garder. Mais si tu tiènes, je peux vomiter. Qu'il possiblement il peut redire. Et il y a une petite chose qui est important. Je suis un juif. Je ne peux pas être enlevé. Mais c'est moi, je n'ai pas mis ça. 144 000 qui pourraient aller au Royaume-là. Pour moi, personnellement, c'est ça qui représente sa dîmoune qui ferait là. Je suis attassé avec la loi. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer. Le livre d'Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. Apocalypse, chapitre 14. Vous êtes tous d'accord avec moi ? Si je suis froid, je vais vous vomiter. C'est ce que tu es. Vous êtes d'accord avec moi ? Ça ne va pas me dire que j'ai la vie spirituelle. Non, non. Sa verset, sa contexte, il n'est pas appliqué avec la vie spirituelle. Il est appliqué avec une vie de vie profonde. Vous êtes là ? Le verset 1 à 5. Vous êtes capable de suivre moi. Je regardais, voici l'agneau debout sur la montagne de Sion avec lui les 144 000 personnes. Qui fait 144 000 ? Je vais vous rentrer en détail quand je vous parle parce que ça suffit là. Mais là, il faut dire 12 000 de chaque tribu. 12 000, 12 000, 12 000. Chaque tribu, il y a 12 tribus d'Israël. 12 000 par 12, ça veut dire 144 000. Vous avez compris là ? 144 000. Car il est le nom qui avait son nom et le nom de son Père écrit sur le front. J'entendis du ciel une voix comme une voix du grand zoo, comme le bruit d'un fond du tonnerre, et le son que j'entendis comme celui des joueurs de Hors jouant la Hors. Il chante un quantique nouveau devant le trône et devant les quatre êtres vivants et les anciens. Personne ne pouvait apprendre le quantique sinon les 144 000 qui a été racheté de la terre. Racheté de la terre. Vous vous expliquez un petit moment. Ce sont ceux qui ne sont pas souliers avec les femmes. Car ils sont vierges. Ils suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices. Prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche ils n'essaient pas de trouver de mensonges. Ils sont irréprochables. Ce sont 144 000 ans. Et pour moi quand on m'obéguer de ce 144 000 ans il y a une race de manes juifs qui n'a appelé ça manes rabbi. Manes rabbi. Je te mets un petit tocle sur la tête. Je te connais qui je te fais. Je te détachote avec les mondes. Je te exige. Je te fais la parole de Dieu. Je te fais le 24 de cette. Je te dis. Je te mets le grand qui plonge dans la parole. Je te mets le grand qui plonge dans la parole. Je te désire si tu connais qui s'en est Messie était. Messie, tu veux dire Messie ? Messie est le messiaïa Jésus Christ. Yeshua Messiaïa Jésus Christ Ce qu'on reprend, c'est ce qu'on dit handicap. Je te montre un Messie. Je te montre un Messie. d'après ce qu'il a fait lire, maintenant il a fait dire qu'il est le Messie pour restaurer le pays d'Israël en temps d'engouvernement c'est-à-dire qu'il a cassé toutes les nations qui entourent Israël, attaquent Israël pour remettre l'eau dans tout le monde je vais suivre moi là, je vais encore attendre un Messie venu, mais Jésus-Christ dit avant il y allait, Jérusalem, Jérusalem, moi qui te ferai, amène-toi avec ma maman, amène-toi avec ma maman, je ne vais pas dire, béni soit celui qui vient au nom de l'éternel et en santé, ce santa, comment ça s'appelle, Paul Wilbert, blessed are you, oh Lord our God, maker of heaven, baharu ou l'arche, vous connaissez la santé, qui fait le santa, il dit béni soit celui qui vient au nom de l'éternel bon, doucement, vous êtes carrément, maintenant, qui m'opérose dire dans tout cela, suive-moi nous n'enons, nous n'enons, nous n'enons, énormément, qui, qui, bouillons, bouillons, c'est quoi, nous finirons d'acheter, nous n'accepter Jésus-Christ, comme à nous, Seigneur, du Sauveur personnel ok, quand nous n'accepter le Seigneur Jésus-Christ, comme à nous, Seigneur personnel, nous finirons dans l'époque de la grâce, nous recevoir le Saint-Esprit, nous démarcher vers le retour de Jésus-Christ tièdeur, c'est quoi, nous lirons dans le Nouveau Testament, c'est un qui m'a des autres m'a exigé, il te dit, moi, lire au moins trente mille de la parole de Dieu tous les jours salut pour les autres, quand nous lirons, nous trouvons qu'il tient beaucoup de manes juives, je convertis vers le Seigneur, mais c'est pas ce que je trouve, amène la loi tu as besoin de faire circoncision, tu as besoin de garder le sabbat, tu as besoin de faire ceci, tu as besoin de faire cela l'élève est mélangé, quand il est mélangé, il dit tièdeur quand il est mélangé, il dit tièdeur l'élève n'est pas capable, mence dans la grâce avec la loi avec un tièdeur, c'est m'a dit qu'il peut détourner l'évangile de Jésus-Christ Dieu tient beaucoup, il faut me dire je comprends, je viens dans l'église avec la grâce, Dieu ne tient nous je viens de prendre les mondes dans l'église Dieu permet de l'adulté, Dieu permet d'y vous, Dieu permet de ceci, Dieu permet de dire à Dieu les casas de me tiennes tandis que la grâce, nous voilà, nous prions, nous prêchons la grâce la grâce, c'est elle qu'il ne peut pas mériter, comment a-t-il Dieu finit à accepter toi car nous tu as connu Dieu, cause-toi avec lui c'est leíd à l'amour, cause-t-il avec lui, c'est qu'il ne te parait tout au간 d'élève tu te dit qu'il te dit, tu te fînes, tu te fînes, tu te vînes, tu te fînes tu es la vie, tu es l'abandonnée, je prends un exemple, vous faites ce que tu es réellement tu es l'oublier, tu es l'oublier jerez la vie vous oubliez tout, il est-il tout l'oublier là devant. Quand nous connus Jésus Christ c'est ça qui est passé. Nous quittons le passé pas d'ailleurs mais nous rentrons devant. Vous comprenez-moi? Maintenant, qui est arrivé et qui fait? Moi je l'exemple maintenant. Là-haut, tout bouillant, c'est qu'il te recevra la grâce, c'est nous. Nous recevrons la grâce. Nous ne sommes pas mérités, nous ne sommes pas israélites, nous sommes mauriciens, mais nous connus Jésus Christ, nous m'a dit qu'elle est remplie de la grâce et nous devons être purifiés tous les jours, nous devons recevoir la parole, nous devons persister, nous devons être devant, nous devons travailler pour Dieu. Quand Jésus Christ vient, boum, bye bye tout le monde, on y va, on laisse tout en manœuvre. Vous êtes en même bouillant, mais Dieu aussi, Dieu par le fil récite, sa grâce qui nous a fait récemment élu, qui nous a fait, nous sommes des gros élus, maintenant c'est un élu, qui nous a fait 144 000 là, moi je vous explique toutes ces affaires, mes frères ça veut dire ok, si vous sautez dans la grâce, ça veut dire que vous commencez à obéir la loi à 100%, c'est-à-dire que vous pourriez l'échelle, non, menti, moi je vous expliquez ce qui fait, c'est 6,144 000, c'est-à-dire 6,144 000, pas 144 000, non, 6,100 maintenant qui vous pourriez l'échelle, c'est-à-dire qu'il dit quand vous lisez le livre d'Avocat du chapitre 7, maintenant vous lisez cette là, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de plaisir justement, personne n'aurait pas de personne, vous ne le savez pas ? Je vous le sais pas, je ne peux comprendre maintenant, je ne comprends pas ce qui se passe, mais ici 144 000 là, je vous passe dans la tribulation, je vous passe dans la disparition, je vous passe dans la différence c'est qu'on se rend vraiment difficile, il y a qu'il peut arriver, je vais vous vendre l'eau là, maintenant il faut pousser, 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 l'antichrist rentre dans l'Israël, déclenant lui-même, maintenant il faut dire, vous êtes pour être dans le désert trois ans et demi, quand vous êtes pour être dans le désert, je vais vous expliquer, la tribulation c'est 7 ans, quand vous vous cassez dans les trois ans et demi, il y a trois ans et demi là, maintenant il faut fuir dans le désert, il est là pour arriver le jour, maintenant il faut fouiller dans le désert, il faut arriver dans le jour, maintenant il faut crier vers Dieu, béni soit celui qui vient, maintenant il faut réaliser qu'il est vraiment un Messie, il est là Jésus-Christ pour vivre le bataille en arrière, vous êtes pour comprendre, vous regardez doucement, ce qui ne peut pas comprendre, tout à fait, quand vous reprenez le lit, quand vous vous expliquez 144 000, vous ne vous reprenez pas ce jour là, vous êtes pour comprendre, il est vraiment teuf, vous comptez beaucoup sur le Saint-Esprit, si vous ne pouvez pas aller bousculer une personne, vous êtes sorti là, ce pape est pour comprendre, vous pouvez prendre le temps, je vous expliquez ça, maintenant ma froideur là, c'est qui ? c'est sa peuple juif, c'est mon rabbi là, mon rabbi là, je vais dire quelqu'un qui met juste à bord pour le Seigneur, maintenant qu'il est arrivé, je vous expliquez ça, arrive un moment que Dieu qui choisit Israël pour lui faire l'alliance, Dieu, il y a un Dieu qui fait l'alliance, le livre 2, nom 23, 23 dit comme cela, moi un bon Dieu, moi pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour répartir, quand Dieu selle à l'alliance, lui dit pas qu'on casse ça, il finit à Abraham qui peut faire l'alliance avec toi, de ma postérité pour comment dire le sable de la terre, nous sommes, nous sommes de la lignée d'Abraham, nous sommes sa sable de la mer, à travers d'Abraham, à travers de Jésus-Christ, à travers de l'évangile, l'évangile finira pas entier le monde, et nous finira accepter, nous sommes un enfant mondial à travers d'Abraham, c'est-à-dire tout quelque chose qui apporte de bénédiction à Abraham, à travers l'amour de Jésus-Christ, il vit pour nous, parce qu'il est sans l'alliance ça, Dieu ne finit de faire sans l'alliance ça, maintenant nous bon Dieu, il n'y a pas un bon Dieu qui vous casse une alliance, nous bon Dieu, il y a un bon Dieu qui vous tenir sur parole, ma parole pour demeure éternellement, les ciels pour passer, la terre pour passer, ma parole pour demeure éternellement, Dieu finit de faire l'alliance avec sa pays d'Israël, et il y a des raisons qui faire le monde, puis encore pour la guerre je vous dis pour Israël, je fais la guerre contre Israël, parce que pourquoi Dieu se l'amène pour protéger, il ne faut pas être franc avec Dieu, tu y pâtes dans Dieu, l'eau se l'amène pour Israël, bye bye, Israël finit de disparaître, vous êtes la même? Le Manquiquaine dans sa pays là, il y a une déclaration, président et premier ministre, il dit que moi, nous sommes dans un désordre, cacher, personne ne va pas protéger, les premiers hommes là, il dit que nous avons possiblement un extra gros bon, c'est qu'ils vous battent énormément, mais vous ne pèsez pas de la faute, les deuxièmes hommes là, moi aussi je vous connais que ça, je ne connais pas qui Dieu est avec nous, je ne connais pas qui Dieu est avec nous, je ne connais pas qui Dieu est avec nous, et il dit que vous pensez à la déclaration, déclaration du premier ministre, c'est que là, Israël est afin de dire, God is for us. Vous êtes la même? Moi je ne parle pas au palestine, moi je ne parle pas vraiment de la faite, je ne parle pas de la vérité, Dieu se l'armée sur Israël, il arrive le jour que beaucoup de bénédictions vous viennent d'Israël, vos portages détroitisent affaires qui vous connaissent, vos connaissances qui vous connaissent, Israël trouve un petit peu plus en bas, Israël trouve un petit peu plus en bas que l'Arabie saoudite, le jour qu'Israël, j'ai fouillé, j'ai découvert le pétrole, le jour qu'Israël découvre le pétrole, en bas, vous allez prendre des récipients, un en bas, un en bas, le jour qu'elle découvre le pétrole dans Israël, il dégoûte tout ce pétrole dans une seule plaque tectonique, il prend tout ce pétrole là, il descend dans Israël, dans un seul jour possible Israël, où il le dirige. J'ai découvert tout ce pétrole, à cause de toute ma nation de la terre, qui est au pire. Israël, c'est le seul pays au monde, qui est capable de faire pousser dans des airs à ma pied. technologie, il y a un pilote qui est capable de faire pousser dans une maladie, sauf erreur, quelqu'un qui n'aura pas de bluetooth cette année, il y a un système qui connaît sur l'alimentation, que nous nous avons mangé des maladies. Nous nous sommes tous des fouillés. Nous nous sommes tous des fouillés, nous avons tous des fouillés pour montrer que nous nous sommes allés à ma pire. Nous nous sommes juifs nous nous connaît. Nous nous sommes tous des spécifiques. Pour prendre un exemple, nous nous sommes tous des joueurs car nous sommes tous des joueurs. Vous savez pourquoi je comprends ? Dieu qui ne fait ça, je ne comprends pas. Maintenant qu'est-ce qui se passe? Je n'ai pas envie de reconnaître Jésus-Christ. Je n'ai pas envie de croire que Jésus-Christ c'est le Messie parce qu'il organise le gouvernement de ce pays-là parce qu'il est venu pour crase. Je n'ai pas envie d'attendre que le chef de gouvernement est venu pour dibout, pour crase. Tout ça dans le pays-là, il est venu Israël là-haut. A cause que mon disciple dit, je sais qu'il y a la Bible pour vous. Mon disciple, tu viennes, tu viennes dire comme ça. Seigneur, quand Jésus est allé, il dit Seigneur, mais est-ce qui dans l'époque-là? Jésus dit comme ça, reste là-même. L'Esprit bon Dieu pour venir, il ne peut habiter en eux. Je vais aller, je vais voir quelqu'un que vous devez. Vous connaissez ce que mon disciple dit? Ceux qui connaissent, vous connaissez. Seigneur est-ce qui dans l'époque-là que vous restaurez le pays-là? Et là, Jésus-Christ dit, moi, ce n'est pas ça, ça part de ce problème, ça. Ça dit dans l'armée, papa, là, vous connaissez, quand vous restaurez le pays. Mais eux, atteignent qu'ils aient pour recevoir une puissance d'en haut. Et là, ils ont vu qu'ils sont témoins jusqu'à l'extrémité de la terre. C'est-à-dire que mon disciple a envie de la restaurer. Parce que les Romains ont vu qu'ils ont fait craindre. Je vais prendre l'exemple de Maurice. J'ai dit que mon chinois est venu de Maurice. J'ai commencé à prier de nous. Comment nous sentions-nous? Seigneur est-ce qu'il 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 est. Et maintenant, oui, Dieu n'a pas pourreur de Dieu, parce que c'est mon élu qui Dieu fait choisir. Il y a 144 000 qui Dieu fait choisir. Et dans le livre d'Apocalypse chapitre 7 et l'Apocalypse chapitre 14, ils parlent que Dieu est ce bon sang avec Dieu. Ce sont des centaines quantiques qui disent tout ce qu'ils connaissent. Je n'ai pas de souillonnement, mais je ne suis pas de souillonnement dans ce monde. Je ne suis pas de souillonnement dans ce monde. Je ne suis pas de souillonnement dans ce monde. tellement ça m'a de souillonnement dans la crainte bondée. Quand je ne suis pas lié à la Bible, je suis baigné avant que je ne suis pas lié à la Bible. Quand je suis fini de lire la Bible, je suis rébaigné. Je suis sans, je te laisse. Je m'explique ça. Faites-moi dire que je n'ai pas lié à la Bible. Il est venu sans cela, il dit la Bible. Quand vous dites la Bible, c'est la Bible. Quand il finit de lire, il est rebaigné, il est sans cela. Il perd, il perd pour dire le nom de Yahweh. Il perd. Le manuscrit. Le manuscrit, à l'époque, il prend le manuscrit. C'est ce qui fait partie de la photocopie. Mais c'est ce qui fait partie de la photocopie. Il prend un manuscrit pour transcrire. Il fait une et une et une. Comment il écrit à Yahweh ? Yahweh est écrite en Y. Yahweh. Yahweh. A cause que Abraham, le nom d'Abraham, Abraham, finit de couper en deux. Abraham. H là, H veut dire Yahweh. H. Le nom de Sarah est une Sarah. Termine avec H. Yahweh. Qu'est-ce qui se passe ? A cause de ça même. Quand je finis d'écrire H, Yahweh, je te casse ça. Et je disais. Qui respecte ces gens. Ces gens qui ne comprennent qu'ils ont des rôles. Un grand respect pour la parole. Le jour où tu arrives samedi, le sabbat. Il y a un système automatique. Je t'alimais, je t'alimais, je t'alimais, je t'alimais. Je t'alimais, je t'alimais. Un respect envers la parole. Je t'alimais. Et écoute-moi, il ne faut pas dire personnelle, il y a un genre. Nous sommes bouillants nous. Mon esprit, je t'alimais. Maintenant, je te mets de froid, je te représente, je suis obéi à la loi, à la lettre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au fin de la venue de Jésus-Christ ? Je ne peux pas être enlevé. Je peux rester dans la tribulation. Quand je peux rester dans la tribulation, Je peux arriver à l'écrire quand je peux être pressionné de tous côtés. Je peux être pressionné de tous côtés. Arrive ce moment-là, quand je peux être pressionné de tous côtés. Là, je peux crier vers l'éternel. oui, de croire que Jésus-Christ est celui le Messie, l'élelème de Jésus-Courgué à la fin de la tribulation. Vous êtes là même? Je ne comprends pas? God, tout ce que vous avez fait, God, nous pensez de Fruy. Amen. A cause à qui nous bizant, prier, le livre de Somme 122, le livre de Somme 122, nous allons demander la paix de Jérusalem. Amen. Vous avez un secret? Combien on veut être béni dans notre table? Amen. Je ne veux pas parler de la paix, je ne sais rien. Pour qu'il soit béni dans ton avis, tous les jours, dans ton avis, prier pour la paix de Jérusalem. Quand vous demandez la paix de Jérusalem, il y a la Bible qui dit, béni soit celui qui demande la paix. Il pourrait être béni, ça a dit qu'il n'est pas pour être béni. Demandez la paix de Jérusalem. Béni soit celui qui en demande la paix. C'est pour béni, il y a une bénédiction quand il vous demande la paix de Jérusalem. Criez vers la paix de Jérusalem. Pour moi, le plus grand à prier qui est le caprice de Jérusalem. Le Seigneur ne prie pas qui est Israël. C'est le capital de Jérusalem. Les autres cas, pas contents. Content, pas contents des Seigneurs ne prie pas. qui est le caprice de Jérusalem. Amen. Et pas bien, quand ça prend un mec qui vous déclenche. Vous pouvez vous déclencher. Amen. Je le comprends ce soir. Amen. Qui Dieu aussi intéressait avec moi. La Bible dit que ce tiède vous pouvez vous déclencher. Ça, tiède, elle représente une mélange tout petit. Quand nous lions le Nouveau Testament, nous pouvons que comme il vole, comme il pire, répitement qui qu'elle, manapé oublise, manapé oublise, dimoune pour faire ça, par an, c'est ci, par an, cela, finit mélangé. Mais nous, nous sommes mal élus de Dieu. Quand nous sommes des élus de Dieu, nous devons racheter la venue de Jésus-Christ. Et moi, je ne sais plus comment ça se déroule. Je connais une autre parabole qui dit que Jésus-Christ les derniers seront les formules. Mais quand nous détenons comme cela, seront les formules. Amen. Pourquoi ? Tu as un dernier secret ? Oui. Ça, on est en vie. Posez. 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 Papa, allez, écoute-moi. Le livre de Romains, chapitre 11, vous êtes capables de comprendre ça à l'éli-la-carce. Ça, pour résumer, pour ouvrir cette intelligence, je vous connais beaucoup qui tu ne le fais pas. Le livre de Romains, chapitre 11, il dit à moi, le jour qui le pays d'Israël finit tomber, le salut finit vers nous. Donne-moi bien. Le jour qui le pays d'Israël finit tomber, le salut finit vers nous. Ça veut dire, le pays d'Israël finit cassé parce qu'il finit dans la persécution, le taux de tout ça. Jésus-Christ finit vers nous. Le pays d'Israël finit vers nous. L'Évangile finit vers nous. Nous finit être bénis. Mais le livre de Romains, chapitre 11, qui peut arriver, qui peut arriver quand le pays d'Israël peut restaurer ? Si quand maintenant je tiens une vie de béni, si quand maintenant pour être restauré, il peut arriver. Je vais dire un petit bout, un seul petit bout. Si Jérusalem vienne la capitale d'Israël et elle est de la force spirituelle dans la vie de ma croix cotiste. Amen. Nous vous commençons à prendre part de vous. C'est ce que le monde peut faire. Donc vous chrétiens vous êtes président, chrétiens vous êtes ministre, corruption, vous ne disparaît. Il n'y a pas d'autres gars s'en va dans l'enjeu pour gagner du travail. Tout ça va tout sur l'autique. Vous m'avez profité et il y a des droits qui viennent. Amen. Nous voulons tous sur aucune commission pour travailler sur la vie. Amen. Le pays commence à prospérer mais ça ne peut arriver avant la venue de Jésus-Christ. Alléluia. Vous serez haïs à cause de mon nom. Parce qu'ils sauront la lumière de sa réponse. Amen. Vous avez un secret. Au revoir. Un secret. Un secret. Un secret. Le livre de Romain, chapitre 11, il dit comme cela. nous sommes l'olivier. Amen. Nous sommes un olivier sauvage. Un olivier sauvage. Donne-moi bien. Donne-moi bien. Ça se sert pour toi. Un olivier sauvage, c'est une des places qui tu peux gagner un olivier. Un premier, c'est un olivier franc. F-A-N-F-R-A-N-C. Olivier franc, c'est un olivier qui origine. Il y a ta parole de Dieu pour m'apprécier. L'origine. C'est un olivier franc, qui origine. Tu peux trouver ceci dans le jardin de Gethsémane, dans le montant des oliviers. Les oliviers, oliviers sauvages, tu peux être trouvés dans un contré, dans Bethléem, le Pétus, dans un contré là. Regarde qu'il y avait. Quand un olivier, quand un olivier franc, beau, manjib, je vais équiper pour rédonner la vie, je prends un olivier sauvage, je coupe ce vent, je pique l'autre là, et sa fille là répond, à la vie. Je connais après combien de jours? Je sais pas moi. Après trois jours. Après trois jours, sa fille là répond. Amen. Jésus-Christ, il est le nom de vous. Amen, amen, amen. Après trois jours ici. Amen, amen, amen. Jusqu'à la nature, Père révèle la grandeur de Dieu. Amen, oui, oui. Et c'est clair? Non, c'est clair. Allez, mettez-vous dans le nom de Jésus-Christ. Amen.